yo les gars j'espère que vous allez bien alors moi je suis refait on a un piston neuf sur la moto je viens de le remonter il ya quoi une heure de ça il pleut mais j'en ai rien à foutre honnêtement j'en ai rien à foutre il faudrait que j'entends un petit peu ma chaîne en tant qu'elle claque un petit peu dans l'ensemble tout va très très bien on va pas y tirer dedans on est en rodage le rodage c'est un deux plans alors on va pas tirer dedans tout de suite donc voilà les gars cette vidéo ce sera un mix de plusieurs blogs de plusieurs enduro vlogs donc de deux ou trois sorties donc ne vous aidez pas s'il y a plusieurs fois enfin s'il y a plusieurs séances où j'ai pas les mêmes tenues j'ai galéré oui normal qu'il y a eu une bonne période d'inactivité je vous expliquais tout ça en fait comme vous le savez j'habite au fin fond de la campagne et chez moi le magasin le plus proche tu es à 45 minutes une heure à peu près dans 45 minutes et j'ai démonté moto en plein mois d'août donc ils étaient tous en vacances et j'avais pas une condition internet parce qu'il y avait trois côtes différentes de pistons et j'allais choisir le bon piston que j'ai pas une prendre au hasard du coup j'étais l'emmener un garage m'a juste regarder et m'a commandé les bonnes pièces le bon puissance du moins moi comme c'est facile avec les 21 pouces oh my god ce jaune enfant avant était avec des petites jambes de super motards en 17 et maintenant qu'on a pris le coup de main en ligne elle va super bien qui se pensions bien dur comme ça je vais laisser comme ça au final ça va regarder comme ça absorbe les bosses on sent rien et en février les gars je passe le permis à je suis en a2 brider et donc qui dit permis à d'une nouvelle moto forcément voilà je vais pas je fais pas le fou je tire pas dedans c'est la première sortie depuis la dernière fois pour le temps de se rechauffer un petit peu et surtout on est en rodage on est là pour discuter qu'on n'est pas à faire la course sans vlog et une grosse blague ah ça va les manquer ça oh bah l'on est presque à la station d'essence ma mène arrive-y ma petite de nuit ça consomme rien on le sait mais on sait jamais des fois j'ai un peu trop fait de malin sur cette réserve alors ça pourrait arriver oh putain y'a quelqu'un là on va respecter les chevaux pour pas faire chier on va passer par là voilà on va passer par là alors en paille qu'on va croiser les flics je sais pas pourquoi j'ai un sentiment qu'on va croiser les hendecs ça fait tellement du bien imaginable inimaginable faire le plein avec nos petits bidons d'huile alors ma mienne je vous montre comment qu'on fait le plein qu'un de temps alors le de temps injection de 2018 doit être vraiment vraiment bien pour ça quoi tu arrives à la pompe tu mets juste ton essence et mélange d'huile se fait tout seul après niveau fitabilité j'attends de voir dans les futures années je sais pas ça va être bien on verra petite 50 voilà j'en ai pour je mets à toujours en pêtre un peu plus gras quand c'est le rodage à deux mois d'habitude c'est 2% temps normal mais là je metta je l'ai mis à peu près à 2 2 2 3 donc c'est le rodage faut bien que ce soit huilé elle nous fausse un litre oh putain ma mienne ça va on 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 Non, 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 non ! Oh je me suis jeté dessus ! Il est marteau, il est marteau Alors là aujourd'hui c'est pure, 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 pure exploration tout seul Je sais absolument pas où je vais Mais quand je dis absolument pas, c'est absolument pas ma mène J'aime bien la rue tout seul, ça change, il y a qui dit ah on roule pas tout seul, c'est méga dangereux Si tu tombes, tu t'es fait mal, tu veux pas te relever, tu veux pas faire des secours, t'es dans la grosse merde Ouais mais voilà quoi, c'est un autre kiff tout seul, c'est marrant aussi La personne pour dire à droite, à gauche, non tu vois où tu veux mec, t'es libre T'es libre Les mecs ils habitent ici comme ils sont calés quoi J'aime bien raconter de la merde comme ça en du revlog Après quand tu fais le montage tu te rie, tu fais non ça a chier, je dis ça pour rien Plein de paroles que je coupe, du coup bah je parle pour rien dans mon casque des fois J'ai mal à la main là Alors je vais en profiter tant que je suis tout seul, il y a une grosse montée là Vous avez dû l'avoir, enfin ceux qui me disent depuis un moment la connaissent Je l'ai déjà fait plusieurs avec mes potes Malheure du on est tout seul Et euh, on est tout seul ouais Ils ont l'air d'y avoir gratté un petit peu, je sais pas On va regarder, on va la faire C'est cher de tomber sur le neutre quand tu passes la 2 C'est parti Ah mais ils ont gratté Ah ouais ils ont gratté Ah ouais ils ont gratté C'est de ouf là C'est un échec La reprise de l'enduro n'est pas fabuleuse Ils ont gratté hein Il vient de faire de mettre du gaz pour monter maintenant Ouh ! Il y a des putains de bouts de bois là bas Je ne reste absolument jamais 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 Avec un échec Alors que c'est reparti On va essayer de faire demi-tour comme on peut Galère Parfait Parfait Tu meaches Regardez moi le bordel Quand tu connais pas Là maintenant je connais comment que c'est fait Donc je pourrais y avoirner Mais quand tu connais pas Tu mets pas la poignée dans l'angle directe Il suffit qu'il y a un rondin juste après Qu'est ce que tu fais toi ? C'est parti. Mine de rien, c'est pas facile. Je sais pas ce qu'ils ont fait dans l'indécente. Ça n'a rien à voir avec avant. C'est creusé, il y a des sauts. En tout cas, on est bien monté, mais on a galéré un peu. Enfin, pas galéré, mais... C'était pas fluide. Voilà, c'était pas fluide. Oh là là ! Une fois de plus à GoPro, ça traînait un maximum. Quand t'as la GoPro, tu te rends pas compte. Bonjour ! Bien gentil, c'est le randonneur. Il consigne. Un petit sourire, ça fait toujours plaisir. Ça coûte rien à personne. Là, il y a un chien. C'est les chiens de chasse, ça. Oh là là, j'ai oublié que la saison de chasse a l'air pris. T'as dû perdre ton gibier, bon pauvre débarque. Moi, personnellement, j'aime pas bien la chasse. Tuer des animaux sans trop raison. Chacun son kiff, mais moi, je vais pas faire ça. J'ai trop de pitié pour tuer des pauvres... Des pauvres bêtes. Après, j'ai rien contre les chasseurs. Chacun son kiff. Moi, c'est la moto, c'est la chasse. Voilà, quoi. Bah, les couilles. Mais en tout cas, je serai pas chasseur. Ça, c'est sûr, et certain. Ça, c'est pas un chemin tout droit, ça. On va tenter, hein. Mais ça me semble pas être un chemin. Bordel ! Bon, on connaît pas, on découvre, on s'amuse. Oh, c'est mignon ! Je vais pas vous faire peur, les petits moutons, vous êtes tout mignons. Oh, je suis perdu, là, mon gars ! En plus, j'ai pas fait le plein d'essence. Oh, là, j'innove, là, mais là, j'ai jamais eu dans ce coin, là, hein. Même en voiture, jamais, je suis passé par là. Il roule qu'un fou le tracteur, quoi. Tu débarques en voiture, là, t'es mort. Oh, je suis perdu complet, là. J'ai demandé si je vois quelqu'un, je leur demanderai de chemin, parce que... Ah, c'est bon. J'ai déjà pris ce chemin une fois dans ma vie, c'est sûr. Ça glisse, là-dedans. Oh, il était trop beau, de ça, là. Oh, non ! Mon sélecteur, il s'est décroché. Oh, non ! Oh, non ! J'ai pas pris de clé. Le seul jour où je prends pas de clé, je suis à 40 km de chez moi. Est-ce qu'on se tâte un petit hauling, là ? Pour appeler la bonne époque du super mot. Oh, ta mère ! Oh, oh ! Ça fait du bien, par où ça passe. Oh là là ! Alors, j'ai d'autres trucs à vous dire. Récemment, j'ai eu plein de codes promos et de partenariats. Alors déjà, on a un code promo chez Banggood. Tous les liens sont en description. Dans tous les équipements moto, j'ai moins 20%. Et moins 20%, c'est quand même pas rien, quoi. C'est énorme. Deuxième partenariat, je fais, c'est Small MX. C'est une entreprise parisienne qui vend des petits quads et des dirt bikes. Un peu comme YCF. Sauf là, il y a des quads. Je ne sais pas s'ils font des quads, YCF. Chez Small MX, j'ai 10% sur tout le site. Là, c'est vraiment sur tout le site. 10%, c'est pas rien. Sur une moto à 1000€, ça vous fait quand même du 100€. Et donc voilà, alors, tout l'argent des vêtements, je me suis mis à partir de... Il y a un mois à peu près que j'ai fait ça. J'économise, j'économise, j'économise. Ça partira tout dans des matériels pour la vidéo, pour améliorer ma qualité de vidéo. Là, j'économise pour avoir un Paris Photo Reflex Canon 70D. Et après, une fois que je vous rachetez ça, ça sera un drone. Et du coup, voilà, tout l'argent, si vous achetez dans ma boutique, sachez que ça n'ira pas dans mes poches, que je n'irai pas acheter des McDo avec, ou que je n'irai pas me bourrer la gueule avec. Tout cet argent-là ira dans la qualité de mes vidéos. Donc c'est un Tipeee, mais en mieux, quoi. Deuxièmement, j'ai acheté mes vêtements et en échange, je vous fournirai de la meilleure qualité. Et donc voilà les gars, je suis partenaire avec Banggood, comme je viens de vous le dire. Ils m'offrent en gros des produits, et moi, je vais tout simplement vous les, entre guillemets, promouvoir, vous les présenter tout simplement. Parce qu'en fait, je peux choisir ce que je veux, c'est ça l'avantage avec Banggood, je peux choisir ce que je veux. Donc je vous ai déjà présenté dans une ancienne vidéo des antivol pour ma moto. J'avais pris le bloc disque alarme et une chaîne, une chaîne tout simplement pour pas qu'on me vole la moto. Je vous mets une petite fiche juste ici pour vous voyez quelle vidéo je parle, si vous ne l'avez pas encore vue tout simplement. Et donc là, cette fois, j'ai pris ça. Donc c'est un bloc frein. En gros, vous mettez ça sur votre frein avant. Et j'ai pris ici un stabilisateur GoPro. Je vais vous faire une petite démo juste après. Donc voilà les gars, je vous l'ai installé, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas forcément top pour une enduro. Parce que là, ça s'habille vraiment bien le frein avant. Là, tu ne peux plus avancer la moto, c'est mort chez mort. Là, tu vois, je ne sais pas, tu pourrais, en forçant un peu comme un port, je pense que tu pourrais le faire riper quand même. Mais voilà quoi, ça reste quand même un antivol super bien je pense pour les roadsters ou quoi. Et du coup, voilà pour le stabilisateur GoPro. C'est vraiment le feu. Donc les gens me disent, c'est du placement de produits, blablabla. Mec, sache que ça, ça va être, enfin, c'est pour améliorer ma qualité de vidéo tout simplement. Je m'en servirai comme perche, il n'y aura plus de tremblements. Je ne pourrais pas faire rien que faire des plans comme ça avec la GoPro, je pense que de près, ça peut quand même bien rendre. Et la caméra ne bouge pas du tout quoi. Du coup, c'est ça qui est vraiment, vraiment, vraiment le feu. Alors, on peut savoir qu'il y a un petit bouton ici, on peut tourner l'inclinaison. Regardez, là je monte, hop, la GoPro bouge toute seule. Moi, j'ai juste à faire mon petit bouton là. Hop, on peut régler toute l'inclinaison. Et après, il vous suffit tout simplement, pareil, tu fais tac, tac. Je vous montre un peu ce que ça donne. Là, je marche. Je marche dans le plus grand des calmes. Il n'y a plus de tremblements. C'est super facile. Là, je vais en haut, en bas, en haut, en bas. Hop, hop, hop. Voilà. En tout cas, tous les liens sont en description, ma main. Là, je bouge le bras. Hop, hop, hop. La GoPro reste stable, ma main. C'est vraiment le feu. C'est pareil. Voilà, tous les liens sont en description. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada